Voilà, un petit peu de nature. Les vaches, toutes les couleurs. Noir, blanche, marron, grise. Ah mais quand on habite à la campagne, on est proche de la nature. En ville, on est proche du béton, c'est différent. Sous-titrage ST' 501 Heureusement qu'elle n'est pas sensible au vent, la Zoé, parce que non, ça se coud par moments. Ça se coud la voiture, mais elle ne bouge pas. Quand il y a un camion, je crois, un poids lourd, c'est une claque, ça fait une dépression d'air, mais ça ne bouge pas. Si j'achète ce volant, c'est sûr qu'il va partir à droite, parce que le vent vient de la gauche. C'est normal, ça entraîne la voiture quand même. Là, au loin, là-bas, c'est la colline de Montgueux, que j'ai filmée hier. C'est un contraste entre Lyon et l'aube. Même si c'est dans l'aube, on voit qu'il y a quand même une différence de relief assez marquée. Ce qui est génial, c'est quand on arrive sur un rond-point, comme ça, on embraye pas, on freine pas. Je freine pas, là, j'ai les pieds, ils touchent pas, ils sont par terre, mais ils freinent pas. Tiens, ah, il y a un camion, je suis obligé de freiner. Sinon, je n'aurais pas freiné, pas du tout. Ce qui est embêtant, c'est que la personne derrière, elle est obligée de freiner, elle. Il n'y a pas de système de récupération d'énergie sur un thermique. Tout part dans les freins, ça part en chaleur et en mesure, en pure perte. Je freine. La récupération est très bonne. Pareil, sur la Zoé 50, il a fait des tests de freinage, Buretborg. Et il a rechargé quasiment du 50 kW. Ah oui. L'indication, ici, là, c'est pas pareil que là, c'est pas du tout la même chose. Mais ça indique 50 kW. Presque. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire que le moteur accepte 50 kW de charge et récupère 50 kW de charge aussi en freinant. Ah, attention, c'est des grosses quantités. 50 kW, ça commence à parler. Là, c'est plus 1 km, 2 km au freinage. C'est plus. Avec une conduite très économique. Une conduite de ce genre-là, ah ben là, vous allez loin. Avec 400 kW, ils sont largement dépassés. Pas de problème. Voilà, là, c'est contre le vent. Ah, contre le vent, ça fait plus de bruit. C'est pas... C'est pas désagréable à dire. Sur une Zoé, comme ça. En 2013. On entend que ça. Ça me rappelle un ciel du mois de mars. Alors, je vais dire une bêtise, là. Ça change un peu. Si... Si l'éclairage de la nouvelle Zoé est décevant au niveau des LED, on met les anciennes ampoules. Voilà. Puis, on va aller voir Renault, puis on se voit pas où. Ça va pas votre éclairage de LED. On est obligé de remettre les anciennes ampoules. Ça éclaire mieux. Ah, mais je plaisante, hein. Faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ne faites pas, hein, si vous achetez une LOS Zoé. Ce qui arrive dans le fond, là, je vais droit dessus, là. Rayon, ça fait une barre noire. Donc, maintenant, aussi, il faut voir la Zoé 50 avec son écran de 7 pouces. Voilà. Comme celui-là, au niveau taille. On va voir ce que ça va donner. L'écran 9 pouces 3 est magnifique. Maintenant, il faut voir l'écran classique, ce que ça donne. Alors, apparemment, le Easy Link, qui remplace le R-Link ou R-Link. Easy Link. Oh, ça fait drôle. Il sera évolutif en téléchargeant des... une sorte de modules. Des modules de programmes différents. À voir. Renault n'est pas spécialiste dans le domaine, hein. Il faut dire ce qu'il y a. C'est là qu'il pourra évoluer, aussi. En proposant des modules supplémentaires. Puisque maintenant, c'est sophistiqué, il y a tout ce qu'il faut. Il ferait que ça se rapproche un petit peu de la concurrence, surtout de Tesla, et proposer des petites bonnifs pour agrémenter la conduite ou améliorer l'équipement, tout simplement. Alors, c'est du coup, alors. Bah, ça ne dit rien. Ça serait dommage, je trouve... Le sifflement d'une voiture électrique, c'est très agréable. Comme là, j'entends le moteur continental, il fait un déger sifflement. C'est... Ah, ça donne une présence. Ça accompagne la conduite. C'est moins... Pas triste, mais ça meuble un peu. Voilà. Que le moteur, lui, le moteur Renault, ne fait aucun bruit. Ah, vraiment rien. On se demande si il y a un moteur, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que... Il fera un petit bruit, quelque chose de... Pour égayer un petit peu. Il faut mettre la musique, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Il y a la petite Renault, là, qui est vendue en Chine. Pareil, il y a une petite... C'est une petite voiture de 3,90 m, je crois. Ouais, sur 3,90 m. Ah, c'est vraiment la citadine. Ah, un prix, mais... Oh, le travail ! C'est moins... Enfin, 10 000 euros, environ, pour le modèle le plus cher, avec la batterie. 10 000 euros. Et il y a même moins cher, ça va être 7 500. À ce prix-là, vous avez la batterie, hein. Il n'y a pas de problème. 250 km d'autonomie, et Renault préconise... Enfin, indique même une autonomie de 350 km en ville. Vous vous rendez compte ? À ce prix-là, 10 000 euros. Ah, vous avez les vitres électriques, et vous avez un petit ordinateur de bord, un système analogique, compteur de vitesse et tout ça. Mais bon, il pense... Il pense fortement à l'importer aussi, hein. Alors, c'est une voiture qui est faite en France, qui est vendue en Chine. Ah oui, mais c'est une voiture électrique. Mais ce genre de voiture-là serait vendue en France ? Oh, ben, dis donc, à 10 000 euros ? Bon, c'est peut-être pas à 10 000 euros. Admettons, avec les taxes, avec tout ça, la conformité à la française, ça monte le prix des voitures, hein. Ça grève le budget. Admettons, 12 000 euros. Oh, à 12 000 euros, elle fait un carton, hein. Ah ben, du coup, il y aurait beaucoup moins de zoé de vendue. Eh ouais, et ça ferait mal à la concurrence. Aïe ! Aïe savoir jusqu'où que ça peut aller. Comme Tesla qui a arrêté... qui s'est défendu de vendre la fameuse Tesla Model 3 à 35 000 dollars. Ça l'aurait fait au prix de... Enfin, la Zoé 50, au prix de Tesla Model 3. Ah ben, il n'y aurait que des Model 3. Voilà. Sur la route. Ah, comme quoi, hein. Enfin, ils font attention entre eux, quand même... Ah oui, parce que, attention, l'industrie... C'est des milliers et des milliers de personnes, hein. À l'échelle du monde, européen surtout. Ah oui, ça fait... Ça crée des emplois, ça... Si on détruit tout d'un coup... Pouh ! Donc, il faut attention, quand même, de ne pas sortir des modèles pas trop chers. Alors, soi-disant, d'ici 5 ans, elle serait proposée sur le marché français. Mais d'ici 5 ans... Oh, je dirais avant. Parce que le marché électrique va aller vite, rentrer en maturité. Et... Alors, il a... Ça serait vendu sous la marque Dacia. Donc, ce serait une off-cost électrique. Ah ben, qu'est-ce qu'ils font là ? Un circuit routier ? Ah, c'est un bouleversement total, hein. C'est vrai, c'est... C'est vraiment intéressant, hein. Vraiment, hein. Alors, Renault a une longueur d'avance sur les... Sur les petits modèles, hein. Petites voitures, à ce niveau-là. Là, on a aussi une petite parenthèse que je fais sur la... Comment ? La récupération des métaux rares sous les batteries. Le recyclage. Puisque l'Europe va se doter d'un système de recyclage complet. C'est-à-dire que l'Europe sera complètement autonome au niveau des métaux rares et des batteries. En se servant des piles et d'autres éléments, ils vont récupérer tous les métaux, cobalt et autres, pour recyclage et refaire des batteries de voitures. Voilà. La boucle est bouclée, circuit fermé, plus dépendant des autres pays. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à dire à ceux qui disent « Oui, des batteries, ça pollue ! » Et ceci, cela. Stop, c'est fini, terminé. Voilà. Alors, c'est... Très sophistiqué au niveau de... de cette récupération, la recherche, les investissements, tout ça. Ça dépend sur... Ça s'étale sur plusieurs pays. Ça va créer des emplois et des emplois. Tant mieux. Tant mieux. Ça va dans le bon sens. Ce qui m'étonne sur la Zoé, c'est qu'il n'y a pas plus de tuning proposé. Alors qu'il y a la modèle la Z22 Sport. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la fameuse la Zoé de Sport. 4 secondes, je crois, de 0 à 100. Avec pas mal d'éléments qui viennent à compétition, justement. On aurait bien voulu avoir un peu plus de... Je ne sais pas, de petites choses comme ça qui agrémentent la Zoé. parce qu'elle s'accommode de beaucoup de rajouts. Je vois les motifs de peinture, les sigles d'entreprise et tout ça. Ça lui va drôlement bien. Comme elle a une ligne particulière, ça lui va bien. Il n'y a rien qui l'enlédit, cette voiture-là. Là, pareil, ça vient des lacs. Il y a de l'eau. Donc là, on arrive sur un moulin qui ne sert plus de moulin. Si, il sert de moulin encore. Voilà. La Seine se divise en deux. Le moulin par-dessus, en deux parties. Ah oui. Je ne sais pas s'il faut encore de la farine. Ça ne m'étonnerait. Ça appartient toujours. Artisan. Copaline. Voilà. Alors peut-être qu'il faut encore. je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Un bras de Seine. C'est assez sauvage. C'est étonnant parce que c'est quand même en ville. et c'est beau comme tout. Est-ce que vous voyez à droite, c'est la vélo-voire. Ah oui, oui. Combien de fois j'ai pris celle-là. Alors l'automne, avec les feuilles, je ne dis pas, c'est une patinoire. Et ça rejoint, la vélo-voire, rejoint jusqu'au lac où j'habite. Lac du Temple, lac de Dienville, tout ça. Et la vélo-voire, disparu. Allez, la vélo-voire, il faut se débrouiller. Très dangereux aussi. On pose une commune à une autre, c'est vu d'une façon différente. Voilà. On arrive à des héberations. Par contre, les ralentisseurs, ils savent les faire. Ah oui. Ça, ça leur plaît, ça. Il n'y en a pas qu'un. Ah, vous en avez toute une série. Qu'est-ce que je peux pester contre ça ? Il sera encore une hauteur raisonnable s'il y en a plusieurs à la file comme ça, d'accord ? Mais on ne peut pas les prendre à 50 km heure. Même pas à 30 km heure. Regardez ça. Quand on a des voitures électriques, c'est des voitures lourdes avec une batterie en dessous. On fait attention de ne pas taper quand même. Franchement, hein. Là, ça reprend la vélo-voix. Là, enfin, elle a une taille normale. Voilà. Il y a un petit encore, là. Alors, les gens, ça les énerve tellement qu'ils ne pensent même plus à ralentir. Ils bousillent leur voiture là-dessus. Il faut voir le train avant, il est déglinglé. De toute façon, vous avez bien l'aide de direction et tout ça, c'est complètement HS. Quand ils posent au contrôle technique, je bling. Oh, bah tiens, les voitures, elles ne posent pas au contrôle technique parce qu'il y en a même qui pètent leur carter d'huile. Le bas moteur. Ils tapent là le bas moteur. BOUM. Fissuré, le machin. Ils ne se rendent pas compte. Au niveau d'huile, le voyant d'huile s'allume. Ah oui, mais... Ah, bah combien de fois ça arrive, ça ? Beaucoup plus qu'on croit. Les gens ne s'en vendent pas, c'est sûr. Ah, tac. Donc, la vélo-voix reprend ici, s'allonge le canal tout le long, pendant des kilomètres et des kilomètres. Très agréable. Jusque au lac. Oh, des promenades comme ça, j'ai le temps, donc je suis parti avant l'heure. C'est un plaisir en électrique. C'est toujours pareil. C'est un éternel recommencement. Ça me fait penser au camping-car. Ça me fait penser à ce genre de moyenne locomotion où on se vide l'esprit, on s'évade, le temps de rouler. Voilà. Il n'y a pas de contraintes, puisqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... de dépenses excessives, loin de là. Il n'y a pas de pollution. Voilà, je retourne sur la route de départ. Et le parcours que je fais, aller-retour, c'est ce que je faisais avec la batterie 22 kW, je répète. Eh oui. Exactement le même. Donc, n'ayez pas peur, même si vous avez 140, 150 km d'autonomie sur la Zoé, vous pouvez aller loin. en hiver, moins, quand il gèle, mais en été, à la belle saison, dès que les températures sont comme là, 16 degrés, c'est très bien. comme Google Maps, ça évolue. Je regarde si des fois, il n'y a pas de nouvelles fonctions. Il y a ce programme-là, VLC, vous devez connaître, qui permet de voir des vidéos sur l'ordinateur ou sur autre chose. Quand je fais ça, j'appuie dessus, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas voir de vidéos en roulant, et pourtant, ce programme est installé. Là, je ne comprends pas trop. C'est dommage. Parce que pendant les recharges sur une borne, ça aurait été intéressant de pouvoir se distraire en regardant, en tuant le temps en regardant une vidéo. Ça n'a pas été un luxe. Voilà. Donc, consommation, pas grand-chose, au final, par rapport au nombre de kilomètres. Je n'enlève pas le compteur de départ, c'est toujours pareil. Je ne m'occupe pas de ça. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada